Générique ... Hello ! Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un, oui ! Oh, magnifique ! On n'est pas venus pour rien ! Et nous, on n'a pas regardé la TV pour rien cette semaine. Ça a commencé samedi dernier au 19h30, un duplex en direct d'un quartier de Genève dont les habitants ont manifestement repéré la caméra. Ce qui laisse relativement peu de temps pour trouver des conditions à part construire. Le gouvernement s'engage, il multiplie les négociations, les propriétaires ont leurs arguments. C'est un combat de longues années. Monsieur La Coupe, je vous en prie, allons ! Sur la télé dans les rues fripourgeoises, une syndicaliste avait en fait beaucoup de choses à dire. Alors en fait, ce qui est surtout fait exprès, il y a un premier train de mesure en fait qui va aboutir en fait à la fin de l'année. Moi je dis qu'il n'y en a pas tant que ça en fait. C'est la population qui boira la tasse en fait malheureusement. Dans Pardonnez-moi Darius Rochebin, maître de l'interview qui, comme souvent, n'a même pas besoin de poser de questions pour qu'on lui réponde. Ces mêmes mains qui opèrent, qui doivent opérer tellement juste. Mais j'ai la chance d'avoir des mains effectivement qui sont précises. Sur les mains bleues, un chef très étoilé mais pas très causant. Ce retour à la simplicité que certains prônent. Oui, 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 mais toujours sur les mains bleues, une des... Oh, attention ! Aïe ! Dans Couleur Locale, le vent de la semaine. C'est une passion pour vous ? Non. Sur Canal 9, après une expédition en Islande, une jeune participante nous raconte ses souvenirs les plus extrêmes. Quels souvenirs vous en gardez ? Alors, beaucoup, mais peut-être celui que j'ai le plus gardé, c'est quand on est allé faire des courses parce que Solène s'était blessée et du coup, on avait une journée tranquille au campement et puis on l'a mise dans le chariot pour les courses. Et comme chaque semaine, on a repéré quelques soucis de prononciation qui finalement aboutissent à l'ostracisation, excusez-moi. Désormais à 473, à 473, a connu des débuts poussifs dans sa campagne, dans sa campagne. Pouvreté de la population, de la pauvreté, de la pauvreté, de la pauvreté de la pauvreté. De la population. Mais pas pour Patrick Fischer. Et le finlandais Bengt Holmström. A la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada